Merci beaucoup, la parole est à Francie Mèchevent. Merci Monsieur le Président. Donc ce premier PLH pour notre métropole est une brique de plus pour la construction métropolitaine en matière d'habitat et de qualité d'habité. On voudrait tout d'abord saluer l'important travail de la vice-présidente et de tous les services qui ont réalisé ce travail dans un temps relativement contraint pour élaborer ce PLH. Une élaboration qui dès son démarrage a été partenariale et contributive en lien étroit avec les communes qui a permis de travailler au plus fin avec chaque commune par les visites communales qu'a fait la vice-présidente auprès de nous. Les professionnels, avec les professionnels, les associations, les habitants de la métropole. On retiendra aussi l'implication des comités d'habitants, du C2D et du panel citoyen qui a été mobilisé et construire au plus juste cette politique. C'est un moment important du mandat car rappelons que le logement avec ses charges est le principal poste de dépense contraint des ménages devant le transport et l'alimentation. Aujourd'hui, de plus en plus de familles se précarisent et ont du mal à faire face au coût du logement ou sont mal logés. Malgré la crise qui nous touche, nous restons un pays riche et il serait honteux qu'on ne puisse pas répondre à cette demande primaire d'être logés. Les personnes des couches moyennes modestes ont tendance à déserter les zones urbaines à cause des prix des logements. Et nous sommes tous perdants avec ce mouvement en matière d'environnement, en matière de déplacement, en matière de perte des surfaces agricoles, la santé des habitants et de tous les effets néfastes d'un étalement urbain mal maîtrisé. Donc c'est pourquoi cette approche doit être conjointe et elle l'est, puisqu'on le fait dans les mêmes temps avec le PADD dont on vient de parler, le PLUI futur et le plan de déplacement urbain. Par les politiques coordonnées et simultanées, on gagne en cohérence et donc en efficacité. Insister aussi sur le fait que la production neuve, c'est bien, mais nous avons un enjeu important de réhabilitation des logements existants, des logements sociaux en particulier, au service d'une meilleure solidarité et de réduction des inégalités territoriales, y compris des équilibrages infracommunaux et en faveur aussi d'une meilleure qualité d'habitat. La réhabilitation thermique est un point important pour l'effort sur la qualité des constructions et doit être au cœur de notre démarche, puisqu'elle a des effets en termes sociaux et environnementaux. Les fiches actions qui concrétisent les intentions et les orientations apportent l'opérationnalité nécessaire et des engagements clairs de chacun pour participer à cette démarche et vont permettre une évaluation tout au long de la démarche pour mesurer l'efficacité des décisions prises. En faisant cette politique, nous sommes fiers de faire notre job en tant qu'élu métropolitain qui est de répondre aux besoins, mais aussi de préparer l'avenir. Mais cette ambition doit avoir les moyens de ce qu'elle souhaite faire, et donc nous serons très attentifs à cette déclinaison dans le budget 2017. Merci. Merci. Merci.